salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de pot 1 spot donc on est retourné sur le même lac de barrage de la première vidéo on est là pour 1.72 heures on est arrivé vendredi soir on est samedi matin et on a fait quelques quelques poissons donc on va vous présenter ça avant de venir il m'est arrivé quelques quelques petites aventures je tombe en panne hier soir avec la remorque à 40 km de l'étang cani s'est venu récupérer la remorque après j'ai tapé une biche dans la soirée donc en une bonne session qui commence encore par des petites aventures bonne session ouais qui commence mal mais bon on a réussi à taper du fiche la première nuit ça fait plaisir alors ce lac de barrage c'est un c'est un plan d'eau qu'on connaît super bien on a on a appris à pêcher sur sur ce plan d'eau donc on a l'habitude de venir de venir ici pour pour s'amuser pour prendre du poisson et essayer de taper de gros fiches donc on est venu la semaine dernière on a décidé de pas filmer parce qu'on a voulu passer une petite session tranquille et bon bah de gros fiches sont tombés ouais de beaux fiches on est arrivé le jeudi pour ma part je suis arrivé le jeudi et je suis reparti le dimanche directement sur une canne de bordure sur le poste que je pêche actuellement une grosse carpe est tombé une plus de 20 une belle miroir qui est pété beaucoup piqué dans cet étang enfin dans ce lac et dans la dernière nuit pareil une plus de 20 mais cette fois ci en en commune qui est tombé et quelques beaux poissons aussi pas forcément gros en taille mais encore une fois c'est parce qu'il nous importe plus pas bon vous allez pouvoir retrouver toutes les photos sur sur notre facebook sur la chaîne de pot un spot toutes les photos de tous les poissons sont sur la page facebook et instagram donc n'hésitez pas à aller aller checker ça bon bah première carte prise hier soir en bordure même pas dix minutes de pêche dans trois mètres d'eau donc une petite petite miroir qui vient qui vient bien commencer la session avec un bon ventre on voit qu'elle rentre en frais tout doucement donc on a eu des échos qu'elle claquait vachement dans les queues là en ce moment donc je pense que elle commence à aller dans les frayères pour se vider de leurs oeufs bon allez on va se dépêcher de l'armée talo voilà le deuxième poisson brille tôt dans la soirée jolie petite miroir en forme très généreuse un joli petit ventre donc là comme l'a dit steban plus tôt elles sont carrément en train de frayer donc on va essayer de de leurrer quand même des poissons parce que c'est pas évident d'attraper des poissons en pleine frais mais bon ça a l'air bien parti et et on va tout faire pour en prendre d'autres on va les la remettre à l'eau et et on va aller se retendre bon on se retrouve on est samedi soir donc là on va reposer les on va reposer les cannes tranquillou on va filmer la pause de chaque montage pour vous montrer un petit peu notre stratégie celle qu'on a qu'on a adopté et on se reprendra demain matin pour voir si si nos stratégies ont été payants on 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 bon nous voilà sur sur mon deuxième spot donc comment on a pu vous montrer dans la vidéo tout à l'heure c'est des billes qu'on roule maison donc c'est c'est tout tout au même arôme par contre c'est des billes que j'ai roulé de différentes couleurs jaune rouge et blanc donc là sur cette canne j'ai décidé de d'amorcer très léger autour de autour de l'hameçon donc je vais balancer juste une poignée de bouillettes sur l'hameçon et 2 3 billes éparpillées et je pense que je pense que ça fera l'affaire bon je vais poser ma canne sur cette bordure comme je vous ai expliqué juste avant donc là il ya deux mètres cinquante d'eau je me suis un petit peu décalé de de la bordure car il ya une particule de herbe c'est bizarre je sais pas ce que c'est exactement donc là je me pose et propre ici c'est un fond assez dur hop juste une fois dix bouillettes autour ça fera largement l'affaire en plus elles sont en train de frayer je suis pas sûr qu'elle soit dans une très très grosse alimentation allez on est reparti alors là on se retrouve pourtant de ma troisième canne donc comme je voulais expliquer ma première canne j'ai décidé d'amorcer très large mais de pêcher 10 15 mètres à côté pour essayer de leurrer les gros poissons ma deuxième j'ai lancé juste deux trois bouillettes autour du montage et là je vais pêcher dans l'eau c'est c'est mieux pour faire du poisson non sans rigoler dans la queue juste juste derrière comme vous allez pouvoir la voir juste après les cartes sont tout juste en train de frayer donc là j'ai décidé d'amorcer très très large et de pêcher juste juste au milieu on va amorcer vraiment très large il ya quatre mètres cinquante d'eau c'est que du sable mais c'est le chemin dans la frayère on envoie quatre cinq poignées mais sans trop trop à puiser non plus moi je crois que tu es déjà plutôt à 10 voilà mon hôtel à carpe un arbre mort donc à la pointe on a encore beaucoup d'eau c'est plutôt c'est plutôt quand même dur le fond c'est une distance quand même assez convenable du poste on a un peu plus de 200 mètres donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un amorçage très large y compris dans le dans l'arbre et je vais poser du coup mon montage juste devant à la pointe de l'arbre avec quelques bouillettes autour donc je vais vous montrer ça je vais faire c'est pas ça je vais faire c'est pas ça je vais faire c'est pas ça donc là une pêche un peu différente quelque chose qu'on fait pas régulièrement mais j'ai envie de tester aujourd'hui on a une bande d'herbiers et des herbiers qui sont plutôt plutôt denses donc je vais mettre juste à la juste avant la bande d'herbiers et puis en amorçant un peu plus large dans l'herbier et puis on va on va voir ce que ça donne pour ce soir donc pareil un amorçage quand même assez assez large pas trop mais quand même assez large quelques billes et puis et puis on va poser la carte c'est un peu compliqué de trouver un fond dur mais là on a réussi à trouver une petite tâche ça c'est intéressant donc je ramorce quelques billes tout autour parce qu'on a marché vraiment un peu plus un peu plus proche et puis ça va être parfait on est dimanche matin on vient de finir la nuit cette nuit on a eu on a fait trois poissons sur mes cannes deux sur les cannes à yannis donc c'est la fameuse canne que j'avais tendu devant les herbiers et pour toi yannis alors moi c'est la stratégie d'amorcer une zone de pêcher 15 mètres à côté et juste la petite poignée de bouillettes sur l'appât donc deux stratégies totalement différentes et deux poissons qui font quasiment le même poids donc les trois sont le même poids donc la dernière stratégie vers la frayère elle n'a pas fonctionné cette nuit donc je la changerai pour la nuit prochaine donc là on va vous présenter les poissons et on ira s'obtendre un peu plus tard dans la journée pour laisser les pêcher aux carnassiers je vais vous présenter le premier poisson de la nuit une jolie petite miroir avec un joli petit ventre donc celle ci elle a été prise sur ma poignée de billes juste sur le montage avec très peu d'amorçage donc on a fait la séance photo je vais me dépêcher de la remettre à l'eau on va on va éviter les laisser trop longtemps hors de l'eau allez c'est parti donc voilà cette magnifique commune pris dans un peu plus de trois mètres d'eau au pied des herbiers donc la canne que vous a présenté hier on l'a pris sur le coup des trois heures du matin donc un beau départ un très beau combat bien massive on sent qu'elle rentre vraiment en frais avec le beau ventre c'est top un beau poisson allez on va se dépêcher de l'armée à l'eau bon le dernier poisson pris très tôt ce matin à 5 heures du matin c'est la canne qui était 15 mètres à côté de l'amorçage donc une jolie petite miroir moi j'ai le don de faire que des miroirs et se débattre de taper que des grosses communes mais bon c'est des poissons que j'apprécie tout particulièrement j'adore leur morphologie et elles nous font des combats titanesques donc on va se dépêcher de la remettre à l'eau là elles sont en pleine frais on évite de les laisser trop longtemps hors de l'eau et on va essayer de rattraper la grande sœur on se retrouve sur l'eau donc on est dimanche en fin de soirée c'est notre dernière nuit donc on a réussi à taper quelques poissons la nuit passée comme on vous a montré donc là cet après midi il a fait très très chaud ouais il a fait vraiment chaud et eu des bonnes températures un peu de vent mais des bonnes températures d'ailleurs voilà je suis un t-shirt donc ça prouve des températures des bonnes températures estivales qui sont vraiment plus chaudes que ces derniers jours on a vraiment eu un coup de flotte les jours précédents là on rentre vraiment sur des températures un peu plus chaudes donc là on va pas vous montrer en détail la pose de chaque montage puisqu'on va pêcher essentiellement comme hier puisque ça a bien fonctionné mais ma canne que j'avais décidé de poser dans le chemin de la frayère elle a pas donné et je décide de pas trop assister parce qu'après réflexion on s'est dit qu'on embêtait peut-être un peu le poisson avec nos lignes donc on a préféré décaler cette ligne enfin j'ai préféré décaler cette ligne et on va la mettre un petit peu plus en bordure comme les trois autres cannes pareil pour moi la canne qui était contre l'arbre mort ça a pas déroulé bon là je pense que c'est vraiment un secteur où le poisson ne passe pas ou alors qu'il n'était pas sur cette bordure en tout cas ce que je vais essayer c'est de le décaler un peu plus à gauche parce que j'étais quand même assez dans la vase ce matin quand je me suis relevé j'avais un peu de base sur l'hameçon bon on est lundi matin on a passé une jolie nuit avec Estépan on a eu quelques petits poissons qui sont venus nous rendre visite ah bah j'ai un départ c'est pas alleriste ? bon et ben je vais la remettre à l'eau et on va vous présenter les prochaines voilà cette magnifique miroir pris sur mon cou en bordure un joli départ que j'ai peiné à entendre c'est Yanis qui est venu sur ma canne je dormais vraiment bien j'ai fini le combat mais un très très beau combat bien bien massive pleine de puissance en bordure donc on va faire quelques photos et on va la remettre à l'eau voici le dernier poisson de la nuit attrapé entre 4h30 et 5h aucune jolie commune toute longue elle m'a fait un combat énorme c'est très rare de voir des poissons avec une telle morphologie aussi long c'est surtout des poissons très trapus dans ce lac mais bon on prend tous les poissons ça fait plaisir allez on va les remettre à l'eau et on va vous présenter la dernière que je viens de faire à l'instant sur la vidéo on se quitte sur ce joli poisson une jolie commune qui est venue nous rendre visite juste avant de remballer c'est le petit départ qu'on a eu pendant la séance photo du premier poisson donc elle est partie toute tranquillement mais par contre elle nous a fait un combat énorme donc on va faire quelques photos dans l'eau et on va la libérer c'est parti c'est parti c'est parti